C'est plutôt sympa, j'ai vraiment hâte. C'est toujours sympa d'aller revoir tous les copains là-bas. On le sait, on sait que ça va être un match très difficile. On sait aussi qu'on a fauté ce week-end, donc il va falloir récupérer les points à Bordeaux. Bien sûr, quand on perd comme ça à domicile, qu'on prend 4 buts, forcément il y a une remise à question qui se fait. Après on a essayé de se libérer un peu l'esprit, de penser à autre chose et surtout de voir de l'avant. Il reste maintenant 12 matchs de championnat et il va falloir prendre des points maintenant. Je ne sais pas, après on rentre dans une spirale négative qui fait que derrière on est moins bien. Il y a aussi le fait de jouer aussi tous les dimanches fait aussi d'ailleurs qu'on a peut-être moins cette fraîcheur mentale qu'on avait à un moment. Et puis voilà, c'est à nous de faire les choses, de se remettre en question pour pouvoir après changer cette dynamique. pas spécialement, on sait sur quoi on est bon, maintenant il va falloir être beaucoup plus régulier et être beaucoup plus efficace que ce soit offensivement et défensivement. C'est sûr, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se remettre en question, il faut vraiment se focaliser sur nos points forts et c'est vrai que nos points forts c'est d'abord bien défendre et ne pas prendre de but. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur ces deux derniers matchs, on en prend pas mal. Donc voilà, c'est vraiment toute l'équipe qu'il faut se remettre en question, il ne faut pas taper sur les défenseurs parce que ça part de nous aussi. ça dépend comment on veut jouer, il y a un pressing, et aussi quand on veut être bloc bas, il faut que tout le monde se mette le diapason et puis voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on prend beaucoup de buts et il faudrait kiffier ça. L'organisation ? Non, je ne pense pas à l'état d'esprit ni l'organisation, je pense que l'organisation elle le maîtrise maintenant, mais les équipes aussi nous prennent mieux et puis nous peut-être qu'on a fait un peu moins sur le terrain, mais je ne sais pas, après c'est comme ça, les spirales se font et puis on a un peu moins de réussite aussi. C'est tout un truc qui se fait. Bien sûr, pour faire l'Europe, il faut vraiment faire une grosse série, mais non, en tout cas personnellement, on ne se prend pas vraiment la tête sur le classement, il faut vraiment prendre match après match et gagner les matchs, c'est comme ça qu'on va avancer. Quand on commence à faire des calculs, c'est là où on commence à se disperser et ne plus être dedans, donc il faut vraiment prendre match après match, là c'est Bordeaux, il faut prendre les trois points et on pensera à la suite derrière, mais il ne faut pas calculer sinon après on va perdre des points. Moi, j'avais déjà marqué contre Monaco et contre Caen aussi, donc non, c'est toujours important de marquer des buts, d'être décisif pour l'équipe. Maintenant, le but contre Reims, je l'échange volontiers pour la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada